Merci M. le Président, M. le Ministre d'Etat, M. le Ministre, Mme la Ministre, Mme la Présidente, Mme la Rapporteure, mes chers collègues. Nous abordions l'examen de ce texte sans illusion. Nous l'achevons avec colère. Avec colère à la fois sur la méthode qui a été utilisée. Un débat tronqué qui finalement ne s'est déroulé qu'entre les différentes sensibilités de la majorité. Un vote confisqué ce soir et une opposition méprisée. Nous l'abordons aussi et nous le recevons ceci avec colère. Avec colère quant au contenu de ce texte. M. le Ministre d'Etat, depuis des semaines, le Président de la République et vous-même, dans une communication savamment orchestrée dont vous avez, c'est vrai, le secret et le talent, vous nous annonciez un texte d'une extrême fermeté. servie, il est vrai, par l'extrême gauche et parallèle gauche de votre majorité qui a agité des épouvantails qui sont bien loin d'être présents dans ce texte. La réalité, quelle est-elle ? Un texte à la fois inutile et un texte surtout dangereux. Inutile parce qu'au final, au final, il ne contient qu'une addition. De toute petite mesure, certaines peuvent aller dans une bonne direction, de petits pas, mais en aucune façon, à la hauteur des enjeux d'une gravité extrême auxquelles nous sommes confrontés. Des enjeux internationaux qui vont pousser sur les routes migratoires des centaines de millions de personnes dans les années à venir. Des enjeux nationaux qui voient aujourd'hui notre France, qui n'a jamais autant accueilli d'étrangers, 262 000 titres de séjour l'année dernière, de 400 à 500 000 étrangers en situation irrégulière, 121 000 demandeurs d'asile, une intégration aujourd'hui qui ne fonctionne plus, des quartiers qui sont communautarisés, qui sont ghettoisés, qui mettent en péril la cohésion nationale. Et face à ça, il y a une addition de mesurettes. Et puis, ce texte est aussi dangereux. Il est dangereux sur le fond. Nous attendions des réponses fortes pour réduire l'immigration, pour ne plus dévoyer l'asile, pour lutter contre l'immigration illégale, pour refonder notre code de la nationalité. Eh bien, au final, il n'y a rien de tout cela dans ce qu'il contient. Dans ce qu'il contient, il y a aujourd'hui des mesures très dangereuses. Je pense notamment à l'extension du regroupement familial, où vous avez ouvert une voie extraordinairement dangereuse qui va conduire à l'exploitation de nouvelles filières qui vont utiliser les enfants. Ce texte est dangereux aussi lorsqu'il fait ses concessions à l'aile gauche que vous avez votée tout à l'heure, et notamment cette nouvelle impunité que vous offrez aux passeurs et à leurs complices, en modifiant ce que n'avaient pas osé modifier les socialistes qui avaient déjà altéré le délit de solidarité, qui ne faisait que faire respecter les lois de la République. Mesures dangereuses aussi en autorisant 100 000 demandeurs d'asile chaque année à désormais entrer sur le marché du travail. Ce texte est aussi dangereux parce que ce qu'il ne contient pas, vous n'avez pas voulu rétablir le délit de séjour illégal sur le territoire national. Les socialistes l'avaient supprimé, vous n'avez pas osé remettre en place cette disposition qui était pourtant la seule efficace pour lutter contre l'immigration clandestine. Il en est de même pour le recours à la rétention administrative. Et puis enfin, mes chers collègues, ce texte est dangereux parce qu'il est caché derrière. Et nous avons à plusieurs reprises posé des questions auxquelles vous avez systématiquement refusé de répondre, comme vous avez refusé systématiquement d'écouter nos arguments ou de recevoir quelques-uns de nos amendements. Alors oui, nous vous redisons aujourd'hui, nous vous demandons solennellement pour conclure, qu'est-ce qu'il a né de ce plan de régularisation des étrangers en situation irrégulière qui a été évoqué et que certains des membres de la majorité ont eux-mêmes dans leur déclaration précisé ? Qu'en est-il également de cette proposition de loi sur les mineurs qui va déconstruire ce texte ? Alors oui, mes chers collègues, pour nous ce texte est au mieux inutile, mais surtout il est dangereux et il motivera notre opposition. Applaudissements